C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être présents sur ce webinaire. L'objectif du webinaire est de vous parler du district et de vous présenter un peu le district. C'est un outil développé par le pôle Aerospace Valley. Je ne reviens volontairement pas sur le pôle Aerospace Valley, l'histoire de compétitivité que vous connaissez globalement sur le territoire, sur les territoires. Le district, donc, accélérateur de jeunes entreprises innovantes. Alors, effectivement, j'ai une présentation en chiffre. Il y aura quelques métriques tout à l'heure. On est situé dans le B612 à Toulouse, qui est le bâtiment totem de l'innovation et notamment au cœur du nouveau quartier Toulouse Aerospace, donc vraiment dédié à la partie aéronautique, espace et drone qui correspond vraiment au filière Aerospace Valley. Alors, pourquoi on a créé le district ? Et l'équipe fondatrice qui a réfléchi sur ce projet depuis 2017-2018. En fait, tout simplement parce que ça manquait. Aerospace Valley était déjà opérateur et Zabic, avait déjà un certain nombre d'outils, de programmes européens, notamment, pour aider au développement des startups et notamment des startups du monde spatial. Mais on voyait qu'il y avait un manque, notamment globalement sur les entreprises, je dirais, post-Zabic globalement, qui avait démarré et qui commençait à avoir un peu de chiffre d'affaires. Et entre le moment où il y avait un espèce de ventre mou, entre le moment où elles sortaient de Zabic et le moment où elles prenaient vraiment leur essor. Et donc, on a voulu créer ce district, et pour attirer notamment les nouveaux acteurs. C'est aussi en lien avec l'émergence du New Space et de tout ce qui s'ensuit, qui permet de challenger le stress du coup. Donc, toutes les boîtes qui arrivent et qui ont des solutions un peu différenciantes, un peu innovantes, puisqu'on est quand même aussi avec Aerospace Valley au cœur de la partie innovation. Et donc, effectivement, système embarqué, drone, aéronautique, on reste dans nos filières traditionnelles. Et puis, un des pain points qu'on a vu aussi sur ces startups qui se montaient, c'était la difficulté à attaquer les grands groupes et notamment avoir des contacts. Et donc, on s'est dit, à Aerospace Valley, en fait, on a aussi quand même une base de données et un nombre de contacts assez intéressant. Et finalement, c'est notre job au quotidien de mettre en relation. Donc, on a souhaité, en fait, utiliser cet asset qu'on avait au sein du pôle pour créer notamment ce district et faire bénéficier les startups et les jeunes entreprises innovantes de ce réseau, de cette connaissance, de vraiment ce carnet d'adresses formidable qu'on peut avoir au sein d'Aerospace Valley. Alors, le territoire, voilà, je le redis un petit peu, c'est le territoire d'Aerospace Valley. Néanmoins, on va voir qu'avec District, le territoire, finalement, il devient mondial, puisqu'on accueille des startups, finalement, du monde entier. Alors, même si, évidemment, on a un terrain de recrutement qui est très, très favorable autour de Toulouse et de l'Occitanie, particulièrement, puisqu'on sait que, notamment dans le domaine spatial, on a une forte concentration des acteurs sur ce périmètre. Mais on voit bien que la région Nouvelle-Aquitaine est aussi intéressée pour ce dispositif. Et puis, au fur et à mesure que ce dispositif a été mis en place et fonctionne, on voit bien qu'on a des demandes aussi pour le répliquer ou le disséminer à travers tout le territoire. Et puis, je disais, une vocation mondiale, puisqu'en fait, on accueille aussi des startups qui ne sont pas forcément localisées ici et qui, enfin, quand je dis ici, je suis toulousain, donc ici veut dire à Toulouse, voilà, qui ne sont pas forcément localisées sur notre territoire et qui veulent justement avoir et s'implanter sur le territoire. Et donc, elles trouvent au sein du district justement cette tête de pont qui va leur permettre de créer leur nouveau bureau. Et on a des sociétés, tout à l'heure, quand on montrera la liste des sociétés, mais on a des sociétés qui viennent du monde entier. On a des marques d'intérêt du monde entier et notamment grâce à Invest in Toulouse qui nous aident à sourcer des sociétés étrangères. L'écosystème innovant et compétitif, voilà, ça c'est globalement les chiffres du pôle avec des logos que vous connaissez et puis des soutiens que vous connaissez également. Je passe rapidement pour revenir sur le district. Le district, contrairement à Aérospace Valley où côté Aérospace Valley, nos actions sont vraiment orientées autour du collectif. C'est-à-dire qu'on crée des actions et on fait des actions pour plutôt des grades d'entreprise, même si on peut avoir à un certain moment des labellisations de projets, d'entreprises ou des recherches de financement qui sont dédiées à une entreprise. Mais le district, on est vraiment là pour le coup sur du sur-mesure où on va vraiment, et c'est ce qu'on fait dans le kick-off qui est la réunion de démarrage avec les entreprises. Ce que je leur dis souvent, c'est préparer la liste au perno. OK, donc voilà, je disais service d'accélération vraiment sur-mesure avec un kick-off qui permet de regarder avec l'entreprise quels sont les contacts qu'elle veut obtenir. Et je vous dis souvent, notre job, ce n'est pas forcément de les renvoyer sur www.hermus.com ou www.thales.com ou d'autres gros logos, mais bien de dire, si tu fais, tu veux être en contact avec ta solution autour du segment sol et tu vas être en contact avec des gens qui travaillent sur le segment sol, et bien on va te mettre en contact avec le responsable de l'AIV segment sol chez Airbus pour reprendre des noms que tout le monde connaît. Et on fait le petit mail et la mise en relation. Ça ne marche pas toujours, mais dans 90% des cas, on a effectivement cette mise en relation qui fonctionne et ce rendez-vous qui s'opère derrière et qui fait gagner un temps fou aux startups pour challenger leurs produits, leurs services, leurs business models, avoir des infos à la fois, on le verra derrière, sur la partie business, techno ou market. Et donc, un démarrage du district qui s'est opéré fin 2018. Je rappelle que le B612 a été ouvert à l'été 2018 et que l'AVS s'est installé dans le logo à 2018. On avait déjà préservé ce plateau où on est actuellement et on a décliné, on avait, bien sûr, l'offre qui était prête dans les tiroirs et on a mis en œuvre cette offre du district fin 2018. D'abord, sur un logo, enfin, un branding, qu'on a voulu Space Avenue parce qu'on était parce qu'on était effectivement très orienté Space et que c'était l'équipe Space sous l'égide de Philippe qui avait monté ce projet. Donc, on a vraiment démarré avec un set de partenaires et de start-up qui était vraiment dédié au monde spatial dans un premier temps. l'été dernier, donc voilà, lancement en avril 2021 du service district, on a ouvert un logo. On avait déjà un branding Aéro Boulevard. On l'a un peu modifié en green Aéro Boulevard pour s'adapter avec le projet Maël qui est en charge de la partie aviation légère décarbonée. et donc on commence à avoir cet angle de start-up. On a aujourd'hui trois start-up qui sont vraiment dédiées sur cette branche-là et puis on a le communiqué de presse qui est parti hier pour l'ouverture officielle du troisième branding autour d'un service qu'on a créé, on l'a vu émerger depuis deux ans et qu'on ouvre officiellement cette année, la 2022, autour du digital. On voit bien que le digital et tout ce qui est transforme digital c'est un vrai sujet et on a une accélération formidable de l'utilisation de l'IA, des blockchains, enfin voilà, tout ce que j'appelle habituellement les gros mots du digital. Pardon. Et donc l'idée c'est d'ouvrir aussi cette cette voie à des sociétés qui ne sont pas forcément issues du monde du spatial ou de l'aéronautique mais qui sont plutôt des acteurs digitaux ou qui en tout cas utilisent le digital pour créer des services et des produits qui vont être à disposition des marchés aéros, spatials ou drones qui correspondent à nos filières. Voilà. L'exemple c'est effectivement la première qui est CDS Community Design System qui utilise toute la partie 3D manufacturing pour créer des pièces pour le marché notamment spatial. Je regarde en même temps si on a des questions. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat si vous avez besoin. Alors le district un peu en chiffres c'est effectivement on l'a dit trois ans d'existence avec globalement un modèle qui fonctionne on est à l'équilibre avec un certain nombre de start-up accompagnés majoritairement vous l'avez compris dans le secteur spatial qui viennent passer avec nous entre 12 à 18 mois c'est en général la durée alors il y en a qui partent un peu avant il y en a qui partent un peu après voilà 18 mois c'est la durée moyenne d'accompagnement qu'on peut avoir avec un taux de survie à 100% y compris malgré la crise Covid ce n'est pas vraiment une surprise on sait bien que les start-up qui sont accompagnées et quelle que soit la structure qui les accompagne ont un taux de survie qui est très largement supérieur à celles qui ne sont pas accompagnées et vous l'avez compris on accueille des entreprises qui ont plutôt déjà un produit un service et majoritairement déjà des clients donc elles sont déjà démarrées et c'est quand même beaucoup plus facile néanmoins on a quand même des taux et des créations d'emplois par ces entreprises qui sont relativement significatives avec vous avez les chiffres devant vous avec un prévisionnel de plus de 30 emplois aussi sur l'année prochaine et puis globalement ces entreprises sont aussi dans des phases de levée alors on est sur de l'amorçage du préamorçage évidemment mais on est sur des montants relativement significatifs et puis on voit bien qu'on a aussi un certain nombre d'entreprises à peu près la moitié qui sont en hypercroissance donc hypercroissance ça veut dire quoi ça veut dire qui double de taille et c'est notamment une des raisons pour lesquelles elle nous quitte c'est que nos locaux ne sont pas extensibles et qu'on n'est pas là pour faire de l'allocation de bureaux non plus et donc en croissance ça veut dire qu'elles ont suffisamment de sous pour embaucher et qu'elles embauchent suffisamment pour trouver les locaux un peu à l'étroit et finalement avoir besoin de prendre des locaux alors soit dans les pépinières autour de Toulouse pour celles qui sont toulousaines soit dans d'autres bureaux dans d'autres lieux pour celles qui ont envie de sortir un peu plus loin voilà je l'ai dit une implantation à Toulouse sur un plateau de 500 mètres carrés avec qu'on a réparti en bureaux en îlots de deux ou quatre places j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un modèle qui était en train de s'exporter et de se franchiser donc effectivement la région Nouvelle-Aquitaine est intéressée pour dupliquer un peu ce modèle au sein de ces technopoles régionales on a également une demande avec Nin Garron avec qui on travaille dans le cadre d'Aerospace Valley qui était très intéressée qui est en train de monter un plateau dédié à l'innovation et à l'accueil des startups plutôt taguée sur le thème sécurité civile donc voilà on a ce modèle de franchise qu'on est en train de travailler qu'on souhaite mettre en place notamment sur 2022 je pense qu'on pourra rapidement le mettre en place et on a déjà commencé je vous le disais avec les technopoles Nouvelle-Aquitaine d'un côté et puis Nin Garron de l'autre avec notamment en fait l'offre de services networking qu'on est en train de décliner dans le cadre de cette franchise alors je reviendrai dessus dans une des slides d'ici quelques minutes je retrouve pour bouger les slides voilà alors on n'a pas parlé de l'équipe mais effectivement le district est opéré par quelques personnes mais autour de ces personnes on a bien évidemment toute une équipe l'équipe d'Aerospace Valley au global qui sont chacun experts dans leur secteur je parlais du 3D manufacturing tout à l'heure évidemment on a la chance d'avoir une équipe de perfil qui sont des experts techniques dans leur domaine Emmanuel pour ne pas le citer typiquement je me demande s'il n'est pas connecté si il était connecté voilà il se reconnaîtra est intervenu avec CDS et a été une des raisons aussi pour lesquelles CDS qui avait déjà des bureaux en ville au village a souhaité venir s'implanter pour être au plus près des experts de les habit etc on a un certain nombre de partenaires également qu'on a monté dès le démarrage alors on verra les logos tout à l'heure mais une grosse douzaine de partenaires du secteur spatial puisque vous l'avez compris on avait démarré le district autour de la Space Avenue alors les partenaires qu'est-ce que c'est ce sont des grandes entreprises qui vont pas forcément avec qui on ne va pas forcément avoir des flux financiers entre nous c'est plus simple pour eux et pour nous mais avec qui on va avoir des flux plutôt de de matière grise je dirais et donc qui permettent d'avoir des échanges avec des mises à disposition d'experts qui viennent une après-midi ou une journée passer une journée au district échanger avec les start-up qui en ont fait la demande on peut également avoir voilà on a quelques logos et je crois que il me semble d'ailleurs que c'est Thomas de Meos qui en avait bénéficié pour avoir dans son démonstrateur en fait il souhaitait avoir une image pléiade haute résolution intégrée globalement il nous a fait la demande on a appelé monsieur Airbus et le lendemain ou le surlendemain il avait l'image de la zone qui l'intéressait avec le lien de téléchargement et la licence de l'usage pour l'intégrer dans son démonstrateur bizarrement quand il est allé voir la ville en question sur laquelle il avait basé son démonstrateur et avec l'image haute résolution qui apportait une plus-value intéressante à son démonstrateur bizarrement il a signé voilà c'est intéressant on avait également une autre société qui avait besoin de faire une API avec Orpho Toolbox quand on appelait CS voilà c'est le développeur d'Orpho Toolbox qui est venu passer la journée avec la start-up et bizarrement l'API fonctionnait le soir voilà c'est ce type d'échange qu'on peut solliciter au travers de nos partenaires qui peuvent mettre à disposition des experts à la fois techniques business ou aussi marché pour valider aussi un concept ou une évolution de produit un réseau de partenaires pour la Green Aero Boulevard qui est en cours typiquement on est en train on a déjà un partenariat avec Franck Hazal Toulouse Métropole l'idée c'est bien de séparer un peu si je peux me permettre l'expression les cols bleus des cols blancs même s'ils sont souvent les mêmes têtes dans les start-up le jour où on est en cols bleus on est plutôt à Franck Hazal pour bénéficier des infrastructures de tests notamment qui sont disponibles là-bas et le jour où on est en cols blanc on a besoin d'avoir des réunions investisseurs clients etc. on bénéficie des infrastructures de districts et des bureaux et des salles de réunion qui sont quand même beaucoup plus sympas que ce qu'on peut avoir à Franck Hazal et puis la Digital Road en cours de construction on a je vous disais le communiqué de presse qui est sorti hier officiellement qui ouvre cette nouvelle voie avec des partenariats notamment avec Amity puisqu'on est très proche et qu'on a aussi qu'on va se servir du district pour faire le développement économique d'Amity notamment le CalNIP avec qui on va essayer d'avoir aussi des usages de leur puissance de calcul et notamment toute la partie HPC et puis des sociétés comme Thales Aligné Aspès et Xoprasteria qui notamment sur les volets IA sont très preneurs d'avancer avec nos start-up et de mettre à disposition leurs experts sur ce sujet et puis globalement sur le district on a également recruté deux mentors qui sont voilà j'aime bien l'expression s'ils veulent récemment retraiter on a réussi à les capter avant que le golf le bridge les petits-enfants les accaparent et donc effectivement on sait que ce sont juste après la retraite effective qu'on a cette opportunité de bénéficier de compétences extrêmement intéressantes et notamment pour nos start-up qui leur permettent de prendre un peu de recul on sait que la vie du start-upper on est le nez dans le guidon et notamment sur les premières années et le fait de pouvoir avoir cette prise de recul et ces discussions un peu high-level avec ses mentors leur permet un peu de sortir la tête du guidon et de prendre un peu de hauteur et d'envisager une roadmap peut-être un peu différente de celle qu'ils avaient initialement pensée et puis également ils ont à disposition éventuellement de lieux d'expérimentation de territoires d'expérimentation pour certains et puis voilà des meet-ups comme on fait ce matin alors là aujourd'hui c'est moi qui parle du district mais le prochain ça sera Yuspès qui nous a envoyé un témoignage aussi sur son passage au district on a tous nos districteurs habituellement qui ont accès aux meet-ups et aux ateliers alors les ateliers technos sont effectivement des choses qu'on faisait en présentiel la pandémie n'y est pas en ce moment donc je n'espère pas de revenir à des formats présentiels un de ces quatre et puis un événement qui n'est pas mentionné sur les slides qu'on avait commencé à mettre en place à l'automne et qu'on a finalement arrêté à cause de la pandémie encore une fois et là encore je ne désespère pas de retrouver un format c'est le monthly district auquel je vous encourage à vous abonner et donc le monthly district c'est tous les derniers jeudis de chaque mois donc en fait on avait initialement une tireuse à bière qu'on a finalement délocalisé à la friche gourmande à quelque part du B612 donc du 18h à 20h pour se réunir tous ensemble startupeurs partenaires networkers ceux qui sont en résidence ceux qui ne sont pas en résidence les partenaires et puis des invités typiquement on a fait une formation sur le commerce il n'y a pas longtemps je pense qu'Olivier Olivier Rivière l'intervenant peut-être un intervenant un invité guest guest star même je dirais sur ce de l'orient voilà je suis dans le bon essence voilà donc le service district c'est effectivement je l'ai dit tout à l'heure c'est un programme dédié vraiment tailor-made sur mesure de mise en valeur au sein de l'écosystème donc au travers on l'a vu sur des mises en contact qualifiées des webinaires commerciaux des ateliers c'est exactement ce qu'on vient de parler bénéficier d'informations ciblées auprès de nos partenaires directs mais aussi auprès des acteurs et des intervenants à Aerospace Valley on l'a dit on a une proximité physique qui fait que comme toute proximité physique c'est la machine à café voilà on a dans nos locaux nos intervenants qui sont en charge du financement on a des intervenants du laboratoire du commandement de l'espace d'innovation du CDE donc voilà c'est effectivement beaucoup plus facile d'avoir cette proximité enfin par le biais de cette proximité d'avoir accès à des informations et de décrypter voilà les acteurs clés du marché les financeurs sectoriels on l'a dit mise en relation avec des mentors de haut niveau j'en ai parlé également et puis l'équipe district avec des experts dans chacune des filières que ce soit la partie spatiale la partie aviation légère décarbonée ou encore avec cette nouvelle cette nouvelle voie sur le digital et tout ce qui est l'IA notamment et puis un espace de travail pour ceux qui choisissent l'offre résidence où on est j'ai coutume le dire au coeur de l'écosystème aérospatial alors pour ceux qui sont au district vous savez je fais souvent le pitch quand on a des délégations qui viennent visiter nos locaux effectivement quand on est à un certain endroit dans le district on a d'un côté les fenêtres qui donnent sur les bureaux du CNES et de l'autre les fenêtres qui donnent sur Airbus des France-Espace avec au loin Thalès donc on est vraiment au coeur de l'écosystème aussi bien physique que virtuel avec cette mise en relation et ces contacts qualifiés qu'on peut apporter aux start-upers donc une accélération vraiment qui est en trois étapes avec une promesse qui est globalement sur la période de 12 à 18 mois vous allez passer un peu de temps avec nous l'idée c'est de mutiler par 10 votre valorisation alors c'est toujours plus facile quand on commence pas très haut avec des start-up mais globalement c'est à peu près ce à quoi on arrive moi j'ai quelques exemples de sociétés qui ont fait des spécifettes autour de 250 200 cas dans un premier temps et qui deux ans après sont en train de lever des billets de 2, 3, 4 millions et donc on est globalement sur un respect de cette promesse alors c'est pas le cas pour tout le monde évidemment mais puis ça reste un peu marketing évidemment mais c'est pas complètement faux et comment on va arriver en fait à multiplier par 10 cette valorisation c'est que tu me le dis alors effectivement on vient beaucoup du spatial donc l'analogie avec la fusée à trois étages est facile mais on est globalement sur cette accélération à trois niveaux avec un premier niveau qui est on a vu la partie mise en relation qualifiée qui permet vraiment de gagner du temps en ayant les bons points de contact les bonnes discussions avec les bons intervenants au bon moment forcément avec une aide à la structuration commerciale on sait bien et on voit bien l'expérience qu'on a un public qui a fait globalement des études technico-scientifico-techniques et pour qui le commerce n'est pas forcément né et donc on les aide à redécliner le business model et à transcrire ce business model en argumentation commerciale dans un premier temps on les accompagne aussi à structurer le discours commercial et puis à piloter derrière leur politique commerciale et leur relation commerciale pour pouvoir vendre un peu plus un peu plus facilement et de façon un peu plus répétitive et structurée et quand on arrive à faire ça que vous arrivez globalement vous start-upeur à vendre de façon un peu plus répétitive et structurée finalement tout le monde est gagnant ce sont des sous qui rentrent et on sait bien que c'est le maire de la guerre et donc du coup en rentrant des sous des subventions des concours high-nov high-lab je sais pas quoi enfin voilà il y a toute la déclinaison des financements régionaux nationaux des projets européens etc de casquette funding ou autre de challenge au permis plus etc etc et donc voilà en récupérant de la subvention des prix etc des clients ça va vous permettre d'embaucher et on voit bien on a vu sur les chiffres qu'il y a une création d'emploi qui est significative au sein du district et globalement au travers de vos entreprises et donc embaucher ça veut dire aussi passer de 3-4 dans un premier temps à une dizaine rapidement puis éventuellement une quinzaine ou une vingtaine et donc du coup on passe sur la partie ce que j'appelle les ateliers scaling up qui vont vous aider en fait à structurer l'entreprise on ne travaille plus dans une entreprise à 15-20 personnes comme on travaillait à 2-3 fondateurs sur un coin de table dans un premier temps et on voit bien que l'accélération qui se produit à ce moment là et dont vous avez besoin et dont vous avez besoin de maîtriser on voit bien que tous les petits grands sables qu'on peut gommer sont des milestones que vous atteignez plus vite que si vous les gardez voilà typiquement voilà un des testimonies de Christine qui est la CEO de Weatherforce qu'on accompagne notamment sur ces ateliers voilà sous forme d'ateliers alors individuels mais je suis en train de monter des ateliers collectifs en fait la pandémie nous force à nous réorganiser donc des ateliers qu'on faisait en présentiel avec les uns ou les autres dans vos locaux en général de façon individuelle on les adapte également en mode distanciel ça on a déjà fait et aujourd'hui on les met en mode à la fois distanciel et collectif pour un certain nombre d'ateliers en prenant soin également de choisir une population de start-up qui ne soit pas en concurrence sur des marchés directs puisqu'il peut qu'à un certain moment on explique un peu son business son modèle etc l'idée c'est plutôt de pouvoir parler librement sans mettre deux sociétés qui pourraient être concurrentes ensemble alors je crois que j'ai voilà au milieu ici la dizaine d'ateliers qu'on a créé autour de quatre axes qui sont prévus pour aider à communiquer la stratégie définir vous aider à définir vous la définissez c'est bien vous qui êtes maître de votre stratégie mais on vous aide un petit peu à accoucher et à la guider et à vous guider dans la mise en oeuvre de votre stratégie dans l'élaboration d'abord et puis la mise en oeuvre ensuite puisqu'il y a qu'une partie d'exécution afin de grandir vos équipes en améliorant l'efficacité opérationnelle on pourrait arriver finalement à augmenter la trésorerie avec un certain nombre d'ateliers sur les personnalités sur l'organisation sur la stratégie la culture d'entreprise sur tout ce qui est voilà ainsi autour de l'organisation individuelle c'est le qui fait quoi et puis dans les processus le rythme des réunions comment comment mettre faire en sorte que on organise la vie la vie collective au sein d'entreprises à partir de rythmes de meetings particuliers et puis souvent l'objectif final étant de mettre en place globalement les OKR puisqu'on a vu et on sait que la mise en oeuvre de cette partie OKR est un élément clé dans l'adoption d'un rythme de croissance accéléré en tout cas vous aide à suivre ce rythme de croissance accéléré alors voilà j'en ai parlé depuis le début sur les partenaires techniques et je vais peut-être accélérer pour les simples temps de question parce que j'ai finalement été très long donc voilà vous avez les logos je reviens pas dessus j'en ai parlé déjà abondamment de la même façon on a quelques logos de sociétés qui sont ou sont encore là ou sont passés au sein du district avec on peut noter quand même notamment sur la partie spatiale avec les quatre derniers enfin les quatre lauréats du prix Galaxy de l'an dernier qui sont des logos que vous devez voir apparaître ici sur au point de l'étrôle et puis voilà alors peut-être juste un petit moment pour expliquer l'offre et l'offre commerciale du district autour de deux services un premier service qu'on appelle la partie residency où au-delà de tout l'accompagnement dont on vient de parler il y a effectivement l'allocation de la mise à disposition pour les tarifs qui sont indiqués sur l'écran soit dans le bureau de place soit dans le bureau de quatre places donc à Toulouse et puis la partie networking où là c'est une offre pour 3000 euros l'année où globalement on va avoir un point de chute c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des bureaux parce que vous avez déjà des bureaux ou en ville ou ailleurs mais on s'aperçoit que vous avez besoin d'un point de chute et donc c'est ce point de chute qu'on vous offre la mise à disposition des salles quand vous venez à Toulouse pour un rendez-vous avec un partenaire un fournisseur etc. et cette déclinaison donc c'est ce service networking en fait qu'on a décliné donc on l'a décliné pour une des start-up sous-louzaine au sein du B612 avec des bureaux qui ne sont pas au district mais qui sont au sein du B612 avec cette offre-là et donc typiquement ce qu'on fait ce service district à distance qu'on fait alors même si la distance n'est pas très loin puisqu'ils sont juste de l'autre côté de la porte ou presque on peut le faire de la même façon finalement c'est ce qu'on fait à Bordeaux chez un partenaire et globalement en région Nouvelle-Aquitaine au travers des technopoles que je l'ai mentionné et c'est ce qu'on va faire avec Ningarons avec des start-up autour du domaine sécurité civile alors j'ai remis l'équipe fondatrice et je voudrais en profiter pour les remercier puisque finalement moi je ne suis qu'un messager temporaire vous reconnaissez Philippe, Aurélie Aude Joël et Christa qui ont ouvré sur la mise en œuvre de ce district pour en faire ce qui est aujourd'hui donc voilà vous retrouvez ici les différents réseaux sociaux et nos coordonnées pour nous rejoindre et je voudrais en profiter du coup pour donner la parole à Thomas si tu veux bien pour en quelques minutes nous rappeler ce que alors déjà combien de temps tu as passé au district il me semble que tu étais dans les premiers si je ne m'abuse c'est ça j'ai essuyé le plat entre autres voilà tu es arrivé quand ouais très bien tu es arrivé quand alors nous on est arrivé on est arrivé je crois en février 2019 ouais alors tu peux peut-être présenter rapidement Meos ouais ouais rapidement merci déjà de me donner la parole et puis en tout cas c'est avec plaisir que je témoigne un truc de l'aventure district qui est une sous-aventure de Meos donc nous Meos on est on est une société que j'ai créée fin 2018 donc on a on a un peu plus de trois ans aujourd'hui on est en croissance régulière on est on a commencé à deux aujourd'hui on est sept personnes et on devrait continuer à recruter cette année on a fait doubler notre chiffre d'affaires sur les dernières années depuis le début notre cœur de métier donc c'est on travaille sur l'observation de la terre donc l'imagerie satellite en créant des services à valeur ajoutée pour les aménageurs du territoire qu'ils soient publics privés ou autres donc comme je le disais on est arrivé en début début 2019 donc on a on a un petit peu essuyé les pattes on ne va pas se mentir mais c'était c'était formateur pour tout le monde et puis on est on est parti on est parti en octobre 2020 donc on y a passé je dirais à peu près 18 mois pourquoi ? parce qu'on avait besoin de place entre autres voilà moi un petit peu si tu peux dire quelques mots ce que je retiens du district et pourquoi au départ moi j'avais choisi le district déjà il y avait quelque chose qui m'intéressait c'était la localisation c'est à dire que entre autres pour nous on avait et on a toujours des forts liens avec le CNES et donc en gros on était à côté du CNES donc ça c'est quand même très intéressant on a juste à traverser la rocave et on est directement au CNES donc ça c'est la localisation par rapport au CNES mais aussi c'est la localisation je dirais interne directement intégrée à Aerospace Valley Olivier l'a pas dit pour ceux qui connaissent pas le lieu mais il n'y a pas de porte entre Aerospace Valley et l'espace district donc on a vraiment des échanges permanents et ça c'est vraiment vraiment c'était vraiment super intéressant ça l'est toujours et aussi il y a d'autres acteurs effectivement il y a les habits que nous on a fait partie on a fait partie des habits bon ben voilà quand on avait un souci on savait qu'il suffisait de se lever de chercher la découverte pour voir si il y avait des habits qui pouvaient me répondre et du coup on a plus de rapidité et d'efficacité qu'envoyer un mail pour demander un call etc après c'est un lieu d'échange je trouve aussi parce qu'il y a plusieurs sociétés on est tous du même écosystème mais il y a des sociétés qui font des lanceurs il y a des sociétés qui font de l'IoT qui se croisent donc ça amène quand même pas mal de mixité là-dessus en plus dans un environnement qui est plutôt sympa donc c'est intéressant de se retrouver autour d'un café pour discuter comme l'a dit Olivier on a pu profiter des ateliers alors qu'il y avait en physique à l'époque c'est-à-dire que sur l'espace il y a un intervenant qui vient présenter le sujet sur une thématique et puis on est un peu à la carte soit on écoute d'une oreille soit on est très présent soit comme Olivier on met un casque et on n'écoute pas parce que le sujet ne nous intéresse pas et puis on continue à bosser donc ça c'était quand même intéressant aujourd'hui c'est aussi les beat-up que nous on continue à suivre voilà puis de manière générale je dirais on a un accompagnement privilégié de toute l'équipe Aerospace Valley au développement j'ai particulièrement travaillé avec Olivier mais aussi avec d'autres personnes sur des thématiques voilà il y a une grosse veille et qui est faite aujourd'hui par Aerospace Valley sur tout ce qui est les projets de financement etc quand on avait une question sur un projet de financement on traversait le couloir et on arrive toujours à trouver quelqu'un qui pouvait nous répondre donc c'était quand même intéressant les formations aussi Olivier t'as parlé de la formation commerce qu'on a subie côté MEOS t'as parlé aussi de l'alien avec les grands groupes puisque comme tu l'as dit nous voilà un jour je t'ai demandé mais tiens tu crois pas qu'on pourra avoir un petit bout de pléiade parce que ça ferait bien dans notre démonstrateur et puis deux jours après ou même pas deux jours après on avait la pléiade livrée gratuitement pour un test voilà donc c'est je dirais que c'est tout cet accompagnement dans un cadre plutôt sympa qui nous a été bénéfique on est parti parce qu'il était temps de partir pour nous et parce qu'on avait le petit peu grossi aussi voilà aujourd'hui on est dans une pépinière qui n'est pas thématique du coup donc c'est d'autres échanges alors même s'ils sont limités malheureusement à ce temps-là mais c'est vrai que ce n'est pas un échange du tout avec du coup pardon avec les gens de l'écosystème je dirais que c'est un peu ce qui manque donc de temps en temps on vient traîner traîner au redistrict voir si je n'ai pas connu la machine à billard mais je prenais bien la machine à café j'espère qu'on pourra la remettre en route pour février je n'y crois pas en plus avec les vacances je ne pense pas mais je croise les doigts pour mars donc il y a le 31 mars que j'ai un peu coché dans mon agenda bon ok je me mets une note voilà bon merci Thomas en tout cas comme d'habitude un plaisir de te voir peut-être le 31 mars mais sûrement avant pour finir pour finir avant peut-être la session de questions réponses j'avais juste un autre témoignage de la société USPACE alors USPACE qu'est-ce qu'ils font USPACE donc conçoit et construit des nanostats alors pour ceux qui sont déjà venus au district ils sont ils sont présents en résidence au district et ils ont alors souvent les gens disent une maquette de satellites et en fait c'est pas une maquette c'est leur premier satellite qu'ils ont construit qui est à l'échelle 1 sauf que comme ce sont des nanosatellites les gens ont toujours l'impression que ce sont des maquettes mais non c'est bien ISAT leur satellite voilà donc créé en 2018 basé à Toulouse aujourd'hui une vingtaine de personnes ils ont encore 7 ou 8 postes ouverts une croissance forte systémique intégrateur donc ils sont vraiment sur une conception et une construction complète de nanostats plutôt orientés pour les opérateurs de constellations voilà plus d'une dizaine d'emplois créés depuis la réarrivée au district je vous le disais une société en croissance puisqu'ils ont un nombre de postes ouverts qui est relativement significatif également et puis un chiffre d'affaires généré alors depuis notre district ou plus d'un million relativement significatif également donc Fabien Nicolas les deux des trois fondateurs ont eu la chance de nous faire un petit témoignage et on retrouve un petit peu ce que disait ce que disait Thomas c'est à dire à la fois la partie espace de travail clé en main effectivement vous arrivez avec votre ordinateur et vous vous posez et globalement vous avez que ça à faire et puis la visibilité le réseautage Thomas l'a très bien dit effectivement il n'y a pas de porte entre le district d'Aérospace Vallée et donc les liens se tissent se créent hyper facilement et des discussions alors que ce soit la machine à café notamment mais pas que se font facilement et puis c'est aussi des visites à Aérospace Vallée on a un certain nombre de délégations étrangères de visites officielles qui viennent nous visiter et donc en général effectivement elles viennent faire un tour dans le district et ça permet la visibilité dans l'écosystème auprès des institutions publiques c'est ce que souligne Nicolas notamment et puis Hélène qui est en charge de la partie opération qui a suivi aussi une partie des ateliers notamment des ateliers scaling up là et puis qui était présente également tu m'as dit Thomas sur la formation commerce qu'on a faite sur le dernier trimestre voilà je sais que j'ai été très long finalement on peut peut-être regarder Pauline s'il y a des questions je n'en vois pas de mon côté bon écoutez n'hésitez pas à poser vos questions il peut rester peut-être une minute et puis sinon voilà vous remettre nos réseaux sociaux n'hésitez pas à nous suivre notamment Cheikh Pauline est relativement active sur LinkedIn donc n'hésitez pas à vous abonner comme disent les podcasters n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles même si là on n'a pas forcément de 5 étoiles et voilà suivez le district vous aurez notamment les informations qui concernent tout ce qui est les partenaires nos actualités les nouvelles startups qui rentrent typiquement Pauline a fait un post la semaine dernière sur la nouvelle startup qui était rentrée CDS on en a eu dans l'aéro boulevard qui devrait arriver également relativement rapidement et puis on a des discussions je disais avec Investing Toulouse et puis on a été intégré dans le French Tech Visa Talent pour sponsoriser des Visas Talent de sociétés étrangères donc on devrait également accueillir quelques nouvelles sociétés sur 2020 je ne vois pas de questions donc je vous propose d'arrêter là comme d'habitude le replay sera disponible sur sur les Youtube Aerospace Valley et les canaux de diffusion habituels donc merci pour votre pour votre écoute et puis je vous donne rendez-vous probablement le 31 mars à la Friche Gourmande à 18h pour ceux que ça intéresse